Hey guys ! J'espère que vous allez super bien, en tout cas moi ça va comme d'habitude. En fait j'avais trop envie de faire cette vidéo, c'est la vidéo 20 faits chelous sur moi ou un truc comme ça. Et pour tout vous avouer, j'avais déjà filmé cette vidéo il y a genre 2 mois, mais ça me plaisait pas du tout, la lumière était horrible, j'avais une tête de merde. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer et donc c'est parti avec les 20 faits chelous sur moi. Surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager, surtout à laisser des commentaires parce que j'adore vous lire, je sais, je me répète, je le dis toujours. Mais c'est la vérité, donc abonnez-vous les gars, on est de plus en plus nombreux, on est presque 2000. Franchement pour moi c'est énorme, donc continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Alors on va commencer avec le premier fait, donc je regarde mon téléphone, je suis désolée mais j'ai tout noté dessus, j'ai une mémoire de poisson. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors on commence avec le premier fait chelou sur moi, c'est que j'ai sucé mon pouce jusqu'à mes 17 ans, j'en ai 21. Petite anecdote, si vous aussi vous avez sucé votre pouce, dites-moi si votre maman a tout fait pour que vous arrêtiez. Donc en passant par le vernis dégueulasse, mettre du piment sur mon pouce, enfin bref, plein de choses comme ça mais ça a jamais fonctionné. Et j'ai tellement mon pouce que je commençais à avoir les dents en avant et genre avoir le pouce, je sais pas, genre une grosse marque comme si j'allais couper mon pouce quoi, enfin je sais pas comment vous expliquer. C'était assez intense, j'étais vraiment amoureuse de ce pouce, c'était assez dur de m'en séparer mais j'ai réussi à le faire. Je mets du piment dans tout, j'adore le piment, j'adore manger épicé. Mais en fait pour moi un plat sans piment, c'est pas un plat en fait, j'y arrive pas. Ça manque toujours de saveur tu vois. J'ai rajouté du piment dans tout, dans mes pâtes, les pâtes bolo avec du piment mais c'est une tuerie. Souvent quand je suis chez moi ou par exemple on va regarder un film qui fait peur ou un truc qui m'a fait angoissée, qui m'a fait stressée, ce que je faisais c'est que je mettais un épisode de dessin animé et à la peur du temps je mettais oui oui, oui oui, ouais. Je sais pas pourquoi, en fait quand j'ai peur il faut absolument que je mette un truc qui est très nié, kitsch, beaucoup de couleurs, beaucoup de sourire, beaucoup de bienveillance, beaucoup de joie pour m'enlever cette peur là. Et ça a toujours été comme ça. C'est la vidéo 20 fait chelou hein, donc commencez pas à vouloir me juger les gars c'est comme ça. Et on va continuer dans la peur, il faut savoir que j'ai très très peur des émissions d'enquête, tout ce qui est sur les meurtres, tu sais enquête impossible, les trucs comme ça, les faits divers, ah ça je ne peux pas. Encore aujourd'hui à 21 ans je ne peux pas regarder une émission comme ça, que ce soit toute seule ou avec quelqu'un ça m'angoisse, j'ai peur, c'est comme ça. Donc c'est à dire que j'ai l'impression que ça va m'arriver, ce que je vois à la télé j'ai l'impression que ça va m'arriver à moi. Et même quand il y a des musiques cheloues, bizarres, ça peut être un truc, un cambriolage hein, ça peut être juste ça, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien. Mais il faut te mettre une musique bizarre qui fait angoisser, je ne peux pas, ça, je ne peux pas, voilà j'ai peur. C'est horrible, mais je crois que c'est un toxin. Quand je fais la vaisselle, je termine toujours par les couverts. Peu importe ce qui va se passer, il faut que les couverts ce soit les derniers à laver. Et en général je commence par les casseroles, les trucs comme ça, après je fais toutes les assiettes, après je fais tous les verres, et après je fais tous les couverts. Voilà, c'est comme ça, et ça n'a jamais été l'inverse, ça n'a jamais déroge à la règle, toujours je ferai les couverts en dernier. Pas déroge à la règle, parce que si je déroge à la règle, je ne me sentirai pas bien, donc les couverts en dernier, voilà c'est comme ça. En très longtemps je ne pouvais pas m'endormir sans mettre de la musique, c'était comme ça, j'arrivais pas à dormir sinon. Jusqu'à très longtemps, j'étais obligée de mettre de la musique, et plus particulièrement un son de la nadelle ray là, je vous le mettrai, pépite. Et anecdote, si mon frère n'y passe par là, je suis désolée. J'ai peur de cette musique, parce que si vous voulez l'entendre, ça commence par des sons de cloche, d'église, et ça l'angoisse. Oh là là, oh mon bébé, désolée. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très... On ne peut pas m'être dans une case, j'ai l'impression, j'écoute de tout, tout style de musique. En fait on ne peut pas me poser la question, t'écoutes quoi comme musique ? Plein de styles différents, en fait moi je marche au coup de coeur. Autant j'aime Damso, Damso il faut savoir que je l'aime beaucoup. Autant je l'aime, autant j'adore Vianney. Si on me demandait de choisir entre les deux, je ne pourrais pas choisir, vraiment. Franchement cette vidéo, je pense que vous allez... Après ça, je pense que tout le monde va se désabonner à ma chaîne. Souvent, je me parle à moi toute seule. Mais la plupart du temps quand je me parle à seule, c'est pour m'encourager, à voix haute. Un moment je faisais beaucoup de sport, beaucoup de fitness. Et quand je faisais mes exercices, au bout d'un moment vraiment j'étais au bord à ça d'arrêter. Et en fait, à ce moment-là je m'encourage à voix haute. Comme ça en fait j'arrive à continuer. Je ne sais pas comment vous dire, mais quand je me dis, allez Audrey, tu peux y arriver, mais à voix haute. J'ai l'impression que ça me donne une force supérieure et j'y arrive. C'est important les gars, dites-moi si vous aussi vous vous encouragez à voix haute. Mais franchement ça me fait du bien. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que pas soi-même. Mais voilà, je le confirme. Bon ça c'est un fait, toutes les filles me diront que ce n'est pas chelou du tout. Bon, je vais le dire quand même, mais je pense avoir un problème avec le shopping. J'adore faire du shopping, vraiment j'adore ça. Et ça me cause des problèmes. En fait c'est pas bien d'être aussi dépensière. Parce que voilà, tu dois économiser dans la vie, tu dois pouvoir réaliser des projets. Moi j'ai envie d'acheter une maison, faire des choses. Mais dès que je vois un article qui me plaît, je suis obligée de l'acheter. J'adore les personnes âgées, c'est comme ça. Ça m'attendrait tout de suite. J'ai toujours tellement de respect pour ces personnes-là. En fait, c'est bizarre, mais voilà, je suis obligée de le dire. C'est la vidéo, c'est le thème les gars. Je vois une personne âgée. Ça me réchauffe le cœur. Il y a du respect que je ressens, je sais pas, il y a plein de choses, de l'admiration. Je me dis que la personne doit être tellement riche en savoir, en vécu. En fait, c'est surtout ça. Moi j'adore les personnes âgées, surtout quand je vois des petits coups, la question... Oh, je peux mourir pour ça. En fait, je comprends pas même les gens, tu vois, dans le métro par exemple, qui voient une personne âgée, pas forcément âgée, super vieille, ou même personne plus âgée que toi qui arrive et qui se lève pas. Moi, je vais me lever et me dire, bah excusez-moi, vous pouvez vous asseoir en fait. Pour moi c'est de l'éducation en fait, c'est de la bienveillance. C'est normal. Mais ça, je suis sûre qu'on est plein à le faire. Mélange les céréales avec du yaourt. Et j'adore faire ça. C'est une tuerie. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Franchement, si vous pouvez essayer, c'est trop 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 bon. Oh, on va être dans le trash là. Je sais pas si je veux le dire. Tant pis. J'ai un ongle de pied vraiment atroce. Et c'est mon père qui m'a transmis. Un ongle de pied de mutant en fait. C'est un truc, c'est pas humain. C'est pas un complexe, mais voilà, c'est gênant. Papa, je t'aime beaucoup, mais t'aurais pu me léguer autre chose que ça en fait. Voilà. Je pense que ça, c'est pas si je look ça avec toutes les filles, même tout le monde à ce genre de phase. Je peux me trouver super belle et deux minutes plus tard, me trouver affreuse, grosse, moche. En fait, je sais pas si je vous le dis, parce qu'après vous allez jouer avec ça, c'est pas bien. Bon, je vais jouer le jeu, bref. Pourtant, j'ai peur de rien. Vraiment, j'ai pas une meuf qui a peur des araignées, des trucs comme ça. Non, non, j'ai peur de rien. Mais j'ai vraiment la phobie des clowns et des rats. Les rats, tu vois, rien que dans ce parler, là, je suis pas bien. J'ai... Oh ! Et les... Bref, la phobie des clowns et des rats. Bon, pour une grosse... C'est pas si je suis recommandé, mais vraiment, si je pouvais manger des frites à tous les repas, tous les jours, je le ferais. Je crois au karma. Au moins, tout acte que tu poses a une conséquence sur le futur. Je suis quelqu'un d'excessif. Quelqu'un d'excessif ? Quelqu'un d'excessif ? Je sais pas. Toi, j'aime. J'adore, j'adore, j'adore. Toi, je déteste. J'ai pas de juste milieu. Quand j'ai une nouvelle lubie, je saoule tout le monde avec. J'en parle H24. En fait, je suis la meuf relou. Je peux passer des heures, vraiment, littéralement des heures, à liker des photos de meufs sur Instagram. Après, je me regarde et je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, en fait ? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec moi ? Hein, seigneur ? Je pense qu'on est toutes comme ça. Mais bon, les filles, ne vous inquiétez pas. On peut se rassurer en disant que toutes les photos sont retouchées. Je parle bien anglais, ça va. Mon niveau est correct. Mais l'espagnol, je suis une merde. Mais quand je vous dis une merde, une grosse merde. Tellement que quand on est en cours d'espagnol et qu'on me pose une question, j'ai angoisse. Je ne suis pas bien. Je perds tous mes moyens. Il faut savoir que moi, tout ce qui est jeux vidéo, ça ne m'attire pas du tout. Mais absolument pas. Même quand mon compagnon veut qu'on joue et que je tiens une manette, je n'y arrive pas. Limite, ça me... Ah, tu vois, j'en ai peur, quoi. En fait, n'importe quel jeu vidéo, n'importe quelle console, tu vas me donner la manette. Ça va me stresser, en fait. Je n'aurais pas quoi en faire de ce truc. Je n'ai jamais vu Avatar, ni Pocahontas, ni Titanic, tout ça. Je n'ai jamais vu ces films. La Terre entière les a vues, mais pas moi. Mais bon, je m'en porte plutôt pas trop mal. Enfin, bref, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'on est à 20. Je ne sais pas, de toute façon, je mettrai un décompte. Je ne sais pas comment tu appelles ça. En tout cas, ça va, c'était marrant à faire. Au moins, ça vous permettra de me connaître un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les choses cheloues qui font partie de votre personnalité et qui font ce que vous êtes aujourd'hui. En attendant, moi, je vous dis prenez soin de vous. C'est le plus important. A très vite. Bisous, les amis.